Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Math TV. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer ce qu'est une tangente, une demi-tangente et le lien qu'elles ont avec le nombre dérivé. Pour cela, nous allons étudier le calcul du nombre dérivé en 1.a. En général, on distingue deux cas. Le cas où x tend vers a est à gauche et le cas où x tend vers a est à droite. On va calculer la limite de cette quantité. Donc, deux cas se présentent et je note ces deux nombres f' à gauche et f' à droite. Les deux nombres peuvent valoir plus ou moins inéfinis, soit à gauche, plus ou moins inéfinis à droite, ou un réel L1 à gauche et un réel L2 à droite. Là aussi, deux cas se présentent. Dans le premier cas, la limite à gauche est un réel, la limite à droite est un réel. Mais les deux réels ne sont pas égaux. Donc, je vous rappelle tout de suite que le nombre dérivé, que ce soit à gauche ou à droite, correspond au coefficient directeur de la tangente. Donc, dans le cas où on a un nombre dérivé à gauche qui n'est pas égal au nombre dérivé à droite, on obtient deux équations de tangente qui n'ont pas les mêmes coefficients directeurs. Ici, le coefficient directeur, c'est le nombre dérivé à gauche. Et ici, le coefficient directeur, c'est le nombre dérivé à droite. Donc, c'est pourquoi on parle de demi-tangente à gauche et de demi-tangente à droite. Graphiquement, cela correspond à quoi ? Revenons sur le graphique. Sur le graphique, je vais considérer ce point-là. Je trace la demi-tangente à droite et la demi-tangente à gauche. Vous voyez bien qu'on a deux droites qui n'ont pas les mêmes directions. Ça tombe bien parce que le calcul nous a montré qu'on avait deux coefficients directeurs qui étaient différents. Donc, du coup, c'est pourquoi on a une demi-tangente qui part dans cette direction-là et une autre qui part dans cette direction-là. Maintenant, regardons le cas où le nombre dérivé à gauche est égal au nombre dérivé à droite. Donc, si le nombre dérivé à gauche est égal au nombre dérivé à droite, on dit que la limite quand x tend vers a de f de x moins f de 1 sur x moins a égale à f prime de 1. La limite à gauche égale à la limite à droite est égale à un nombre réel. On dit que c'est le coefficient directeur et dans ce cas, on note comme ça la tangente. Vous voyez bien ici, quand le nombre dérivé à gauche est égal au nombre dérivé à droite, on obtient la même équation de la tangente. Donc, c'est pourquoi on regroupe ça en disant y égale à f prime de 1 facteur de x moins a plus f de 1. C'est l'équation de la tangente. Graphiquement, ça donne quoi? Je considère ce point, je vais tracer l'équation de la tangente en ce point. Je vais tracer l'équation de la tangente en ce point. On voit bien ici qu'on a une demi-tangente à droite et une demi-tangente à gauche. Seulement, voilà, la demi-tangente à gauche et la demi-tangente à droite ont le même coefficient directeur. Vu qu'ils ont ce point-là en commun, donc les deux demi-tangentes sont confondues. Et là, on parle de tangente tout simplement. Parce que les deux demi-tangentes à gauche et à droite sont correspondantes. Et là, vous voyez, si je déplace le point, la tangente se déplace aussi par rapport au déplacement du point. Il nous reste aussi, je vais prendre aussi le cas de ce point. Sur ce point, on voit que la fonction est dérivable. Ça se voit visuellement parce que la fonction ne vient pas en pic. Et là, on dit que la demi-tangente à gauche est égale à la demi-tangente à droite. Et là, on va parler de tangente. Si je trace la demi-tangente, et là, on voit un trait qui est horizontal. Il nous reste un cas de figure. Où on obtient que le nombre dérivé à gauche est égal à plus l'infini. Et le nombre dérivé à droite est égal à plus l'infini au cinéma. Et là, on va obtenir une demi-tangente verticale. On va obtenir une demi-tangente verticale. Il n'est pas censé mettre une demi-tangente ici. Parce qu'ici, on n'a pas une courbe de la fonction. C'est la même chose ici. La demi-tangente part dans ce sens-là parce que la courbe se trouve ici. OK ? On ne va pas prolonger la demi-tangente ici parce que la courbe ne se trouve pas de ce côté-là. Et cette demi-tangente va épouser la courbe ici aussi. OK ? Donc, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne de vue Math-ID. Merci. Dans Math-ID, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.